Et si on modifiait notre perception de la réalité ? Bonjour, je suis Vanessa Millet, coach-philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à métamorphoser leur vie, à gagner en aisance relationnelle, à mieux s'affirmer face aux autres et donc à gagner en confiance et en affirmation de soi. Voilà, et également à faire des prises de parole en public rayonnantes et impactantes. Alors, si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien, je serais particulièrement ravie de vous retrouver, voilà. Également, j'ai lancé là depuis quelques semaines mon école de coach connecté unique qui s'appelle l'ECU. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, même chose, vous allez avoir tous les détails sous la vidéo. Alors, en vérité, le thème d'aujourd'hui, ce serait plutôt et si, en fait, vous parveniez à changer votre réalité, celle que vous êtes construit à travers de vos filtres, en fait, les filtres de votre éducation, de vos croyances, de vos expériences, de vos valeurs, de vos besoins. L'idée, c'est, et si vous changiez de filtre ? Un peu comme si vous pouviez changer de lunettes, des lunettes qui vous permettraient de regarder les choses de façon beaucoup plus positive, en fait, voilà. Donc, transformez votre filtre, en fait, pour voir les choses différemment. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, mais quand vous êtes dans des états internes ou émotionnels un peu bof, eh bien, vous n'êtes focalisé que sur le négatif et vous ne voyez que ça partout, voilà. Ça voudra dire que, si vous êtes dans ce filtre-là du négatif, eh bien, quand vous êtes dans la rue, vous n'allez voir que les choses pas sympas, désagréables, voilà. Donc, changez votre filtre du lait, du négatif, par le filtre du beau, du positif, du réjouissant, quoi. Parce que ça existe, tout ça. C'est sûr que, si vous pensez négatif, si vous vous dites, voilà, de toute façon, il ne m'arrive que des choses négatives dans ma vie, effectivement, votre regard, il va n'être porté que sur le négatif, le moche, etc. Voilà. Par contre, si vous vous mettez dans un état interne où vous dites, je ne vais voir que le positif, le beau, le réjouissant, la beauté, etc., effectivement, eh bien là, votre esprit, il va voir ça. Donc, j'aimerais que vous imaginiez, faites comme si, en fait, vous avez un appareil photo imaginaire, voilà, qui ne peut capturer que des images réjouissantes. Voilà. Soyez aux aguets de la beauté avec cet appareil photo imaginaire, voilà, et capturer du beau, dans la rue, à votre travail, en promenade, chez vous, partout, voilà. Parce que vous allez voir que plus vous allez entraîner votre cerveau à voir du positif, et plus il va voir du positif partout, voilà. Au lieu de voir les choses négatives qui se passent, eh bien, il va plutôt chercher à voir les choses positives. Donc, voilà, entraînez-vous avec cet appareil photo imaginaire à ne capturer que des belles images, voilà, et construisez-vous une banque d'images mentales, parce que, positive évidemment, parce que ça, ça va vous aider à reprogrammer votre cerveau, voilà. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais super envie de m'acheter une Fiat 500. C'était, voilà, un truc que j'avais envie depuis très longtemps, voilà. Et à partir du moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie de cette voiture, je me suis dit, j'ai envie de cette voiture, et je l'aurai. Eh bien, vous savez quoi ? Toutes les voitures que je voyais n'étaient que des Fiat 500. Je ne voyais que ça partout, puisque j'avais focalisé mon esprit là-dessus. Allez, c'est à vous de jouer. Je vous invite à capturer plein d'images positives. À très vite pour une prochaine vidéo. Belle journée. Et comme d'habitude, si vous l'avez aimée, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...